Je vais te dire tout de suite que je ne suis pas sûr d'avoir une réponse complète à la question. J'ai des éléments de réponse ou des éléments de puzzle. Effectivement, comme ça les choses sont claires, je vais parler du volume de base en fin de parcours, mais je ne pensais pas que c'était l'essentiel de la question qui m'était posée. Donc, vous jugerez, je ne suis pas intéressant, je fais ce que j'ai pu. ... Alors, une bonne partie d'exposé sera consacrée à ce que je pense aujourd'hui indispensable, c'est d'arrêter les discussions à clauséums presque, autour de ce qu'on appelle l'indicateur de pauvreté européen, et de passer à des travaux plus amples, plus profonds et à mesure plus fécond autour de l'idée de précarité. Et que c'est à partir de là qu'on peut exactement répondre à la question quels sont les outils à mettre en place qu'elles placent dans une perspective de décroissance. Alors, l'une des raisons, c'est que la précarité aujourd'hui prend des formes de plus en plus variées, dépendantes de l'âge, du contexte socio-économique, du parcours individuel. La fatalité et le déterminisme semblent à l'heure. On peut aujourd'hui, sans trop de difficultés, établir des probabilités pour certains publics de tomber en précarité, en pauvreté. Ça ne pose quasiment pas de problème et ça saute aux yeux qu'il y a aujourd'hui forcément des publics beaucoup plus fragiles que d'autres. C'est dans ce sens-là que les indicateurs ressassés, et en particulier le taux de pauvreté, indicateurs sur lesquels je vais revenir, ne disent plus grand-chose, ni sur le véhicule des personnes concernées, ni sur les pistes d'action à mettre en place pour répondre à ces problématiques. Et donc d'autres approches, et un travail de remise en perspective, semble indispensable. Ceci dit, venant dans la première partie de mon exposé, j'en ai assez, et j'ai même envie de le dire, j'en ai ras-le-bol de l'indicateur de pauvreté professeur. Plus parenthèse, je suis frappé à quel point il est extraordinairement mal compris. Ce n'est pas un mépris de quelqu'un qui travaille cette question en profondeur par rapport à des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion ou l'agent de pouvoir faire ce genre de travail, mais je constate que la plupart des acteurs utilisent cet indicateur ne jamais comprend vraiment de quoi il s'agit. Mais au-delà de ça, je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Donc je rappelle l'indicateur de pauvreté européen, CIRC, date du sommet européen de 2000. C'est un accord de l'OFAC qui représente la Belgique à ce moment-là. Je mets au point un indicateur qui va désormais être la norme pour tous les pays européens. Au moment où il a été publié, la première fois, cet indicateur a fait un bien énorme, politiquement, socialement, pour les associations, parce qu'il a secoué le cocotier. Alors je ne dis pas pour de bonnes et de bonnes raisons, mais en tout cas, en gros, qu'est-ce qu'on retenait, c'est qu'avant cet indicateur, nous vivions dans un pays où on avait l'impression que le taux de pauvreté était de 6-7%. Et tout d'un coup, l'adoption d'un nouvel indicateur double ce taux de pauvreté. Et donc, les braves ministres des affaires sociales belges ne peuvent plus se promener partout en Europe en disant, nous avons le meilleur modèle social européen. Et donc, il a fait beaucoup de bien pour sauver les autres. Mais, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment l'abandonner, parce que je pense même qu'il devient contre-productif. La première raison, ce sont les faiblesses statistiques de l'outil. Juste un chiffre, quand on prend les revenus qui résultent de l'enquête CIP et qu'on les compare aux revenus macroéconomiques, il y a 20% de différence. Et ces 20% sont maintenant concentrés sur les revenus de la propriété. Je veux dire, à partir de là, je pense qu'on peut, rien que pour cela, probablement on peut le disqualifier. Mais aussi des questions méthodologiques, par exemple, on s'obstine à ne pas tenir compte dans l'indicateur officiel de l'avantage économique que représente un logement payé. D'où résultat des courses. On surestime de manière très nette le taux de pauvreté chez les personnes âgées. Parce que si on tient compte de ce qu'on appelle les revenus imputés, que les économistes appellent les revenus imputés, le taux de pauvreté est nettement moins élevé que le taux de pauvreté officiel chez les personnes âgées. Les intervalles de confiance. Alors ça, je veux dire, c'est inimaginable. On ne peut plus déceler aucune tendance. De manière scientifiquement rigoureuse, sans tomber dans un excès de statistiques ou autres, on ne peut plus lire aujourd'hui les statistiques à tel point que l'autre, vu que les intervalles de confiance sont importants. En gros, pour le taux de pauvreté, l'intervalle de confiance est de plus ou moins 3%. Vous voyez un peu, ça se balade entre 14 et 18%. Et quand ça passe de 14,9 à 15,1, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion de cela ? Il y a en plus des variations buzaires d'une année à l'autre. Ce n'est pas l'allemand essentiel, le contenu. Mais surtout, et ça me semble essentiel aujourd'hui, on met dans un grand tout des situations radicalement différentes en termes de niveau de vie et de précarité. L'exemple le plus clair, c'est que les deux ménages que je vais décrire maintenant peuvent tous les deux se retrouver sous le seuil de pauvreté. D'un côté, vous avez un ménage pensionné, propriétaire de son logement, sans dépendance, en bonne santé, avec une vie culturelle, un tissu de relation, mais qui a certes un petit revenu. Donc en gros, aujourd'hui, un revenu net inférieur à 1650 euros. Et vous prenez, et ces ménages vont être mis dans le même sac, une femme seule locataire, qui est presque sur le point d'être exclu ou sanctionné par le chômage, qui paie un loyer de 600 ou 800 euros par mois, et qui a un enfant ou une enfant qui fait des études humaines. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose en termes d'abord de lecture, de compréhension et d'action, en mettant dans ça un grand tout indifférencié des situations aussi contrastées ? Et donc moi je pense que pour le moment, je suis rarement partisan des thèses concrétistes, c'est pas tout ça que je le dis ici, mais dans les faits, je pense qu'on distrait l'attention, y compris des associations de lutte contre la pauvreté, qui servent ce indicateur à toutes les sauces, et les moyens de recherche sur d'autres questions ou approches plus pertinentes, à la fois en termes de compréhension, mais aussi évidemment en termes de pistes d'action, de ce qu'il faut faire pour changer les choses. En outre, ce qui n'arrange rien évidemment, mais qui dit rien de plus que ce que je viens de dire, en outre la quasi-stabilité du taux de pauvreté depuis une dizaine d'années, quand il ne baisse pas comme en France, on fait une chose, c'est vraiment ça, inconpréhensible. Même si on peut l'expliquer au vu de la construction, vous imaginez le grand public, et même les associations de lutte contre la pauvreté qui voient les gens de plus en plus nombreux dans leur permanence, on a une statistique officielle qui dit que le taux de pauvreté baisse. C'est illisible, c'est illisible politiquement et socialement. par rapport donc au vécu et témoignage du terrain, que ce soit dans les associations, les recherches ou autres expressions publiques. Et pour illustrer cela, je vais vous donner deux graphiques qui montrent à quel point l'indicateur est venu hors-jeu pour moi. Le premier indicateur, c'est qu'il se passe à l'intérieur du taux de pauvreté. Donc, on prend le public officiellement considéré comme pauvre, et on constate, et on regarde à l'intérieur de ces catégories-là le pourcentage de personnes qui ont le plus difficile à boucler leurs familles. Donc, je rappelle, je vais le montrer, j'aurais bien versé les deux indicateurs. Vous pouvez m'excuser, vous verrez dans un instant, que l'indicateur en Belgique, il est complètement fax, il est complètement plein, et à l'intérieur des personnes pauvres, il se passe des choses extraordinairement importantes. Ce qu'à mon avis, c'est que dans les personnes pauvres, même si on accepte l'indicateur au revient, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ce public, et notamment une aggravation du nombre de ménages en capacité de boucler plus ou moins la ferme. Deuxième exemple, c'est justement, en vert, vous avez le taux de pauvreté officiel pour la Belgique. En termes statistiques, il ne bouge pas. Et au-dessus, vous avez quelque chose de vraiment plus intéressant, c'est la proportion de ménages. de personnes qui vivent dans un ménage, oui, c'est ça, où il est très difficile de joindre les deux. Alors, il y a deux choses différentes, deux choses fortes qui ressortent de ce graphique. L'évolution est complètement différente. Et le niveau est complètement différent. Et si, je suis ici dans l'ordre de l'intuition, plus que d'études qui ont été jusqu'au dernier carat des comparaisons et des sources statistiques, etc., intuitivement, la courbe rouge. est bien plus représentative de ce qui se vit sur le terrain, de ce qui est exprimé dans des témoignages, des témoignages, des témoignages, etc., que le taux de pauvreté. D'abord, parce qu'il y en a un qui monte. Il y a une petite question qui se pose, je suis sûr que certains l'ont vu. Tiens, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas pendant la crise ? Je n'ai pas encore tous les éléments d'information. La raison probable, c'est que, en fait, cet indicateur mène à la fois des personnes âgées et des personnes qui ne sont pas âgées. la situation des personnes âgées s'est radicalement améliorée beaucoup des dernières années. Mais ça, il faut que je finisse. Mais peu importe. En termes de niveau et en termes d'évolution, on a des choses radicalement différentes. Et en plus, je me permets d'insister là-dessus, il faut regarder donc ce qui se passe à l'intérieur de ce public, où je dirais, il y a une précarisation dans la précarité. Mais pardon, 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 juste une seconde, mais pour comprendre, joindre les deux coups, c'est très subjectif, non ? Pardon ? Oui, alors, bien sûr. C'est éminemment subjectif, mais une bonne partie de ce qu'on appelle la précarité, c'est le vécu. C'est ce que les gens, finalement, pensent. C'est le vécu. Et c'est toute la difficulté que je vais expliquer maintenant. Mais en même temps, on ne peut pas éluder cette difficulté. Alors, évidemment, je suis quand même un petit peu complet et un petit peu scientifique. Il y a d'autres approches, évidemment, en matière de pauvreté. Et il y en a une sur lesquelles je vais revenir dans les conclusions qui, par rapport au thème d'aujourd'hui, me semble extraordinairement fricond. Celle de dire, dans le fond, les revenus ne disent pas tout. Donc, on prend l'exemple des deux situations très contrastées que je donnais à l'instant. Et les indications subjectives, comme celles que je viens de montrer, ne disent probablement pas tout non plus. Essayons de réfléchir à partir de la méthode qu'on appelle les mini-budgets au budget standard. En quoi est-ce que c'est extraordinairement fécond ou potentiellement fécond par rapport au thème d'aujourd'hui? C'est que la question, ici, revient à répondre... Enfin, la problématique est ici de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un ménage donné a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine, ou en tout cas, trouver sa place dans la société? Alors, on est évidemment ici, tout de suite, on ouvre le débat dans deux directions qui ne sont pas faciles dans le contexte de ménage. La première direction, c'est qu'on va commencer à détailler ménage par ménage. On ne va pas parler des personnes âgées parce qu'évidemment, deux couples de personnes âgées n'ont pas les mêmes besoins, suivant que l'un a une forte dépendance et l'autre pas. On peut même aller beaucoup plus loin, avoir des enfants à l'école, ce n'est pas la même chose d'avoir des enfants à l'école primaire que d'avoir des enfants dans l'enseignement supérieur. Avoir des besoins de mobilité, ce n'est pas la même chose à Bruxelles que à Berkeley. Et donc, c'est la première direction. Je dis, on n'aime pas beaucoup ça en Belgique parce qu'évidemment, on est sous le principe qu'une allocation, c'est une allocation. Un revenu de l'intégration à Ostend, à Bruxelles ou à Berkeley, c'est un revenu de l'intégration. Tant pis si derrière ça se cachent des besoins et des situations objectivement tout à fait difficiles. On n'aime pas ça non plus parce que ça met évidemment en évidence des mécanismes dont on parle peu, c'est des inégalités entre les personnes vôtres. Parce que forcément, quelqu'un qui a la chance d'avoir un logement social, forcément, toute chose égale par ailleurs, ses besoins sont moins importants en termes de revenus que quelqu'un qui n'a pas accès au logement social. Tout ça, c'est des questions qu'on n'aime pas beaucoup. par rapport à ça. Mais surtout, par rapport au thème d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça oblige à réfléchir sur ce qui est essentiel pour mener une vie conforme à l'activité. avec toutes les questions éthiques, météorologiques, que vous pouvez imaginer. Elle les concentre toutes. Genre consommation de viande, masse congèse. Hein? Consommation de protéines. On parle de consommation de protéines, consommation de viande. La mobilité, c'est quoi? Hein? L'accès à Internet, c'est quoi? C'est l'accès à la bande passante la plus rapide, ou c'est un accès à une bande passante. Ça permet aussi sur le terrain, évidemment, quand on fait ce genre d'exercices, ça permet aussi de confronter la réalité aux injonctions de la société. Hein? Les pauvres disent, à juste titre, on reçoit en permanence des messages paradoxaux. On nous dit qu'il faut qu'on mange 5 fois par jour des fruits ou des légumes frais. Comment est-ce qu'on peut faire de ça dans un budget? Donc, je trouve que c'est une débatte intéressante. Ne vous attendez pas sur les chiffres. Il date de 2009 ici, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'actualiser ce genre de données. Mais je pense que là, vraiment, il y a une piste, y compris une piste par rapport à la thématique de jour. Alors, autre chose intéressante, développement plus récent, c'est notamment ce type d'indicateur qui sert de base conceptuelle au plan Wallon de lutte contre la pauvreté. Je ne sais pas ce qu'il en est à Roussel. Je pense qu'il y a un plan, mais je ne sais pas quelles sont ses références conceptuelles. C'est l'idée de dire, en fait, on ne regarde ni les revenus, ni vraiment les besoins. On regarde de quoi les gens sont privés. Ne nous attardez pas aux mots des privations. Je ne suis pas toujours content d'être sans léger de faire du mauvais français, du mauvais anglais à la fois. Mais donc, c'est des indicateurs de privation. De quoi est-ce que je suis privé ? Même question qui se pose quand on dit qu'on est privé de quelque chose. D'abord, est-ce que c'est volontaire ou un volontaire ? Et deux, quels indicateurs ? Pour le moment, la liste officielle, je vais dire après qu'elle est en train d'évoluer, mais pour le moment, la liste officielle contient neuf items. C'est la capacité de faire face à des dépenses imprévues, de manger tous les deux jours un repas comprenant des protéines. Vous voyez, déjà, dans la manière dont on formulait les questions, de chauffer correctement son logement, de partir une semaine par an en vacances, d'éviter les arriérés de crédit, de loyer de paiement, et de disposer, s'il désirait d'une voiture, d'une télévision, d'un téléphone, d'une machine à l'appel. C'est là que je faisais la remarque tout à l'heure. Très honnêtement, la question de disposer au pas d'une voiture, elle se pose de manière radicalement différente, si on est à Bruxelles et qu'on a un abonnement gratuit à l'Astic, que si on est évidemment à Bertrand. Alors, par rapport à cette liste d'indicateurs, ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'on se rend bien compte que ces indicateurs sont un peu limités. Et notamment un des indicateurs qu'on est en train d'ajouter, un desquels on est en train d'ajouter dans certains travaux, c'est l'idée de la relation sociale. Est-ce que j'ai autour de moi, quand je dois faire face à un coup dur, un soutien social possible ? Alors, autre chose, c'est à voir si la personne se trompe ou pas. Et puis, encore, il y a une série d'autres indicateurs, indicateurs de pauvreté subjective. On demande aux gens si, effectivement, comment ils se sentent. L'exemple même, c'est celui que je projetais tantôt, mais il y a d'autres manières d'aborder cette question. Et puis, bien sûr, des indicateurs socio-culturels, plutôt des indicateurs des inégalités socio-culturelles. Voilà un peu l'étape du débat aujourd'hui, mais en sachant qu'en fait, même s'il y a plein d'approches possibles, on reste souvent braqués sur l'allégatoire de pauvreté. C'est de ça que je pense qu'il faut sortir et en allant voir du côté de la notion de précarité. L'idée ou l'intuition à ce stade-ci, parce que je suis au début de mes travaux, c'est que cette notion de précarité, en fait, colle bien plus avec ce qui remonte du terrain. Le problème, évidemment, avec la précarité, il y a un nom incroyable de l'atroche, un nom incroyable de point de vue. Il y a des sociologues, des philosophes, des économistes qui ont écrit sur cette question. On est sur un terrain, évidemment, bien plus compliqué que de définir la pauvreté monétaire. Il faut discuter pendant longtemps, de savoir si on prend un revenu relatif, absolu, etc. Mais on a des bases. Ici, on n'a pas de bases. On a une multiplicité de points de vue et d'angles d'approche sur la question de la précarité. Alors, on va commencer, comme toujours, par ce que donne un dictionnaire en ligne, ça ne peut pas être fondamentalement différent de ce que racontent Robert, Pierre Robert ou d'autres. Caractère précaire, situation fragile. Néanmoins, l'idée qu'on est au bord du gouffre. Moi, j'aime beaucoup. On est au bord du gouffre. Et c'est ce que ressemble beaucoup de personnes solétaires. On est au bord du gouffre. Il ne faut pas grand-chose pour que ça passe. Typiquement, vous avez un ménage qui survit, qui doit certes faire attention, mais qui survit, mais qui n'a pas un euro de côté en cas d'opération, qui n'a pas un euro de côté pour payer la réparation de la voiture qui est forcément vieille comme le monde et dont on a besoin pour aller au boulot le matin, etc. Qui peut s'effondrer à tout moment. Parlez tout à l'heure de probabilité, un rapport intermédiaire d'une recherche qui est choquée que j'ai la chance de participer, qui est une prospective sur la pauvreté en Wallonie. La probabilité est le fait qu'une unité individuelle d'un âge comme social, vous voyez déjà un peu les différentes approches, connaissent dans un intervalle donné l'état de pauvreté. Plus riche, c'est une très ancienne définition. Elle date de 1987, mais en fait, qui s'appuie sur des prises de position depuis quasiment, pourtant je me souviens, les années 60, du père Vrezinski, qui est le fondateur d'Abidou Descartes-Montes, et je vais le reproduire ici, je vais vous donner la définition qui se trouve dans le rapport officiel français de 1987 écrit par Vrezinski, qui vivait en cours à l'époque. La précarité et l'absence d'une ou plusieurs des sécurités. C'est un élément tout à fait important, j'ai souligné ce qui me semble plus important, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Et dans ces responsabilités élémentaires, il y a quelque chose qui revient systématiquement dans les témoignages des personnes pauvres, la responsabilité que les parents estiment avoir par rapport à leurs enfants, pour que leurs enfants ne vivent pas ce que eux vivent ou leur vivent. Et là, évidemment, il y a une insécurité qui en résulte, conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisé. Autre définition, parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui n'est pas un site labellisé académique, mais c'est un site que je trouve absolument plaisant, je vous invite à aller voir, ne serait-ce que faire un petit tour dessus, c'est le site Toupi, j'ai trouvé ça par hasard, je trouve qu'ils font des choses très intéressantes, plutôt basiques. La précarité est caractérisée par une forte incertitude sur la possibilité de pouvoir retrouver leurs animaux proches à cette façon qui est considérée comme acceptable. Alors ça c'est important, parce qu'on rentre ici de plein pied dans la question de la subjectivité. Quel est mon vécu de précarité ? Mais ça dépend évidemment de ce que j'estime comme acceptable ou pas. Vous vous rendez compte tout de suite qu'on est sur des choses qui paraissent évidentes, à la limite de toutes les définitions, il y a encore une dizaine d'autres que j'ai en stock, et vous pouvez en trouver autant que vous voulez ce moteur de recherche, qu'on est sur des terrains qui ne sont pas aussi faciles finalement que d'aborder les choses par la pauvreté monétaire. Elle est donc une notion subjective et relative, car elle se définit par rapport à une situation acceptable et au sein d'une société de nous. La vulnérabilité sociale n'est plus seulement liée à l'expérience du chômage, mais également à son éventualité. Et ça, on est dans quelque chose de crucial. illustration concrète, dans 50% des Français, je ne suis plus à ça, 50% des Français disent dans un sondage qu'ils craignent un jour de se retrouver à la rue. On n'est plus dans les probabilités. On n'est plus dans la probabilité. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont de fortes probabilités de se retrouver à la rue. Pas 50%. Mais ça me dit que les gens n'ont intégré que des risques qui pour d'autres se sont concrétisés, au risque d'être invalides, au risque d'être chômage, etc. Eh bien, peut leur arriver aussi. Alors, il y a des choses qui peuvent leur arriver, mais soyons très clairs, les probabilités sont très différentes. La probabilité qu'un invalide vivant seul tombe dans le dénuement le plus complet est très élevé. La probabilité que quelqu'un de très riche un jour se retrouve à la rue, on a bien sûr quelques anecdotes de ce côté-là. Même les expériences. Les probabilités ne sont en rien comparables. Et donc, c'est le véhicule. Et donc, je pense, et ça je l'expliquerai tout à l'heure au début de mes travaux, c'est vraiment la chose sur laquelle je ne parle pas très bien. Comment aborder ça sur le plan méthodologique ? C'est que quelque indicateur de précarité qu'on puisse construire, il doit d'une manière ou d'une autre intégrer ce qu'elle est vécu par les gens qui ne sont pas en précarité. Voilà. Donc, évidemment, solitude, j'en ai dit assez. La précarité peut renvoyer aussi à la solitude, et aussi ce sentiment de n'exister pour personne d'autre. De ne même pas être utile à soi-même. C'est ce que disent, en tout cas, des personnes qui sont en précarité, notamment un certain nombre de chômeurs qui vivent seuls et qui vivent seuls depuis très longtemps. Le sentiment d'être dépossédé de son existence. La précarité, aussi, a un impact social. Un autre point de vue, ici, c'est de dire vraiment plus sur quoi ça débouche dans la difficulté de développer une vie sociale. Ça, c'est, par exemple, ce qui est vécu aujourd'hui par un certain nombre de jeunes, qui ont tellement conscience qu'ils n'ont pas en état, à tort ou raison, parfois à tort, parfois tout à fait raison, bien sûr, de développer, de fonder une famille. Ils semblent bien que ce n'est pas possible dans les circonstances qui sont de l'heure, en termes d'instabilité de l'emploi, en termes d'instabilité de l'argent, etc. La dégradation de la santé physique ou mentale. J'en ai dit un mot tout à l'heure, ce que je pense essayer de faire autour d'après par rapport à ces travaux préliminaires. Tout indique que les indicateurs de comportement et de santé sont altérés dans toutes les situations, toutes les catégories de population classées en situation de précarité. A mon avis, c'est probablement le lien le plus fort qu'on puisse faire entre des indicateurs de précarité pour autant qu'on puisse en construire et des choses qui objectivent quelque part cette précarité, notamment au travers de certaines consommations ou du manière générale d'un état de santé. tout le monde s'intéresse évidemment ici à la consommation des antidépresseurs qui est en train de monter partout en Belgique notamment, mais je vous expliquez tantôt, ce que j'ai l'intention. des définitions essayons de retenir quelques éléments essentiels qui valent ce qui va, c'est ma lecture en tout cas, il y a plusieurs formes de précarité, bien sûr. La base de matériel néanmoins est quelque chose qui reste essentiel. Elle peut être trop courte et ou flancher encore plus. Le précarisé ou précarisable subit des injonctions paradoxales du genre, celle que j'ai indiqué tout à l'heure, vous devez consommer cinq fruits frais et légumes frais par jour vous mettez en état et puis vous connaissez tous un exemple souvent cité à juste titre par les associations de lutte contre la pauvreté, ce qu'on appelle le paradoxe du frigo. Ça veut dire quelque chose ? Le paradoxe du frigo, si c'est le CPS qui vient, il faut que le frigo soit vide et si c'est la jeunesse qui vient, il faut que le frigo soit plat. Non mais c'est quelque chose de terriblement important pour les personnes qui sont dans des situations de pauvreté de précarité, ces injonctions paradoxales qu'on en voit en permanence par rapport à l'éducation d'un enfant. Vous imaginez, la maman seule dont le gamin ou la gamine a des difficultés et qui était en temps ses publicités pour les aides à la réussite. Quand on vous dit qu'il faut absolument passer par là si vous voulez que votre gamin réussisse, c'est des choses qu'elle ne peut elle ne peut recevoir ça que de manière extrêmement violente. Parce que les mères n'auront jamais les moyens de payer, je ne sais pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est un autre débat, mais elle n'a en tout cas n'aura jamais les moyens de payer un prof pour des études personnelles. Il est aussi plus vulnérable, ça c'est important, la question de la vulnérabilité, et d'autres non précaires peuvent se sentir vulnérables à leur tour par contamination. même si, en termes de probabilité, on peut établir que ça n'a pas de sens, je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens, en tout cas dans un avis raisonnable que 50% des français puissent un jour connaître la rue, mais néanmoins c'est ce que les gens pensent et ce qu'ils peuvent alors expliquer toutes sortes de comportements, y compris d'ailleurs en termes de choix à l'étoile. ce qui me semble important aussi c'est qu'on doit aller beaucoup plus loin sur, je dirais, l'opposé de la précarité, cette idée qu'il faut mettre la barre très haut. Et pour moi, mettre la barre très haut c'est finalement faire en sorte que les gens soient en capacité de se sentir utiles à eux-mêmes et aux autres, qu'ils aient la capacité de choisir réellement leur parcours de vie, qu'ils aient la capacité de se réaliser et pas seulement de survivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un dépasse le seuil de pauvreté ou dépasse un seuil absolu de pauvreté qu'il est en capacité de se sentir utile. Evidemment, le contexte socio-culturel joue un rôle important. Alors ici, je caricature, je donnerai bien conscience, mais en gros, l'exemple est suivant, une veuve avec deux jeunes enfants à l'issue de la guerre, ce n'est pas la même chose qu'une femme seule abandonnée et mère de deux adolescents aujourd'hui, en 2016. Le vécu, la vision de la société, mais aussi le vécu des personnes n'est évidemment pas la même. Jouent évidemment les caractéristiques personnelles objectives et subjectives, ce qui veut dire qu'au mieux, on peut parler en termes de probabilité, mais jamais de certitude absolue, sans faire une lecture trop simpliste du film. Le personnage de Caneloche ne tombe pas en dépression. Aucun ? Non. Pas en dépression. Ils ont d'autres réponses, mais pas en dépression. Je dis, je dis en dépression, c'est parce que la dépression est souvent associée aux situations de précarité. Le basculement peut concerner toutes les personnes de certaines catégories, puisque d'autres c'est la question de la priorité. Il n'y a pas d'automaticité dans le basculement. On ne peut pas avoir un modèle prédictif à 100%. Demain, avec des logiciels utilisant l'intelligence artificielle, je ne pense pas que je ne puisse dire, avec certitude, la personne va encore dégringoler, si je puis dire. D'où l'importance de faire la distinction entre les précarisables et les précarisés. Ceux qui sont tombés et ceux qui sont sur le point de tomber ou qui pourraient. Comme je disais tout à l'heure, les témoignages du terrain des familles en grande pauvreté craignent de nous pouvoir assurer à leurs enfants un avenir meilleur. Cela les stresse et les amène à des sacrifices personnels ou aux conséquences. Ça, il fallait voir ce que racontent des associations comme la télé-carmente ou le réseau de lutte contre la pauvreté ou le réseau de s'ébat de lutte contre la pauvreté sur ce que vivent les gens pour assurer quelque chose d'important à leurs enfants. de la pauvreté. C'est intéressant tout ceci. Peut-être intéressant, je n'en sais rien. Mais ceci nous donne un objet errant qui flotte là-dessus. Objet plus ou moins bien identifié, mais peut-être non mesurable, en tout cas pas de la même manière que la pauvreté dans l'été. Et en même temps, mon intuition reste fondamentalement que c'est de ce côté-là qu'il faut essayer de retrouver une cohérence entre les indicateurs et ce qui remonte du terrain. Est-ce qu'il faut baisser les bras pour autant ? Je ne le pense pas. Et ce que j'ai commencé à faire, mais donc, c'est vraiment... Vous êtes parmi les premiers à découvrir les graphiques que je vous montre maintenant. C'est essayer d'étudier l'évolution absolue et relative des populations dont le risque de précarité ou de précarisation est significativement plus élevé. Ça ne veut pas dire que je couvre tout le monde. Il est clair que dans les personnes dont je vais maintenant parler, ne se retrouve pas nécessairement une famille avec beaucoup de revenus, mais qui est très fortement endettée et qui est sur le point à les garder pour toutes sortes de raisons. Donc, je ne peux pas couvrir tout le monde. Mais je couvre en tout cas les populations dont toute une série d'indicateurs, ça, ce n'est pas un choix subjectif évidemment, montre que le risque de précarité ou de précarisation est significativement plus élevé. Et donc, le travail exploratoire qui est dans le cours est de partir à la fin d'une précarité sociodémographique. Personne seul ou parent seul en vaut, pour les parents en seuls, le taux de précarité et de pauvreté de 50%. Il faut donner une idée de ce que ça peut signifier et je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent basculer très facilement du jour au lendemain. Et puis, une précarité sociodémographique, les chômeurs, les avalides, les bénéficiaires du revenu d'intégration et les travailleurs en contrat de l'État. Alors, j'ai mis un peu de temps à constituer la manque de données parce que tout ça paraît évident mais ça ne l'est pas. Notamment parce qu'il faut tenir compte des double comptages. Vous savez comme moi qu'il y a des bénéficiaires du revenu d'intégration qui sont chômeurs, qui sont répertoriés comme demandeurs d'emplois. Donc, il y a une série de double emplois que j'ai supprimés j'espère le mieux possible. Et avant de passer aux données, je voudrais juste illustrer le choix que j'ai fait par le témoignage d'une toute récentitude de mutualité chrétienne sur les personnes avalides. Et j'ai mis en rouge ce qui me semble important. Une première personne a bien conscience que si elle avait été seule, je n'en aurais pas plus l'en sortie. Donc, une carité plus grande du côté des personnes seules. Mariée, bon par contre, elle est mariée. Patricia fait partie des 36% des personnes avalides sans enfants qui rencontrent des difficultés financières suite à leur invalidité. Donc, ceci renforce à la fois le choix du nombre de personnes seules mais aussi des personnes avalides dans mon indicateur de précarité ou de risque de précarité. Selon les sucres de la mutualité chrétienne, la situation est encore plus pour les personnes isolées et sans enfants. Donc, le choix de voir les personnes isolées. 63% d'entre elles ont du mal à boucler les femmes. important aussi la question des relations sociales. La personne dit ici, j'avais acheté une maison, un ami m'a prêté 7000 euros pour rembourser les intérêts de mon prêt. Si elle n'avait pas eu ce prêt, elle pouvait vendre la maison. Alors, voilà le résultat statistique de cet indicateur de précarité. Alors, je n'ai pas reproduit ici les niveaux. Vous pouvez les avoir. De toute façon, mon étude va sortir dans peu de temps. Je ne sais pas encore quand, mais dans peu de temps en tout cas. Indicateur de précarité sociodémographique, indicateur de précarité socio-économique. Dans les deux catégories prises séparément, il n'y a pas de double comptage. Forcément, quand on additionne, il y a un double comptage. Il y a des risques de double comptage. Une personne peut être fâchoneuse et isolée. Une personne peut être en revue d'une intégration et mère d'une famille, oui, mère seule avec des enfants. J'assume ce double comptage-là. Les autres, je les ai éliminés, mais j'assume le double comptage. Parce que quelque part, c'est une méthode, une manière assez facile de pondérer ses indicateurs, en disant qu'une personne chômeuse qui est aussi seule, quelque part, elle augmente ses risques de précarité. Voilà. Qu'est-ce que donne le résultat le plus intéressant à mes yeux dans le débat actuel ? Vous allez voir les conclusions politiques que j'en tire. Donc, du côté des jeunes, en fait, le taux de précarité ou le risque de précarité n'a pas bougé. mais il est à un niveau extrêmement élevé. Forcément. Du côté des personnes de 25 à 49 ans, il augmente de manière importante entre 1999 et la période juste avant la crise. Et puis, depuis lors, il a tendance à se stabiliser. ça, c'est très intéressant parce qu'il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Et notamment, ce qu'il y a derrière, c'est un phénomène assez, je l'ai découvert, assez intriguant, c'est qu'il y a une stabilisation du nombre de personnes seules et du nombre de parents seules. Alors, la question maintenant, c'est comment interpréter ça ? Moi, je pense tout simplement que la crise fait que les gens qui auraient peut-être dans d'autres circonstances restent, par exemple, chez eux. Les jeunes qui auraient peut-être pris leur indépendance restent finalement chez eux. Hein ? Voilà. Et alors, ce qui est le plus intriguant, et ça, à mon avis, il y a plein de choses derrière ça, c'est la montée en flèche. de la précarité chez les personnes de 5 ans à 5 ans à 5 ans. Et en particulier chez les autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette montée très importante ? C'est à la fois, d'abord, que dans cette catégorie-là, il y a de plus en plus de parents seuls, et ça, c'est assez facile à comprendre pour celui qui a l'habitude de réfléchir en termes de cohortes. Forcément, on a ces enfants de plus en plus tard, et ils restent de plus en plus longtemps à la maison. Eh bien, forcément, vous avez, au-delà de 50 ans, une montée du nombre de parents seuls. Maman ou papa, le plus souvent maman, évidemment. Vous avez, donc, une montée extraordinaire du taux de chômage. Et donc, ceci, c'est quand même impressionnant. Alors maintenant, j'ai pas de soucis, vous allez certainement faire 25 remarques méthodologiques. je peux d'ailleurs les donner moi-même. Hein? Je préfère les entendre, pour être sûr que ça n'est pas raté moi-même. Mais ceci reste quand même le phénomène de l'État. Alors juste, juste une petite assise politique, il vaut ce qu'il faut, hein. Un des publics de Trump, je crois, c'est les hommes blancs déclassés, de plus de 5 ans. C'est là que la précarité ouvre un peu plus. Alors ici, vous avez une distinction suivante. Le genre, je n'ai pas détaillé, hein. Vous aurez tout ça, hein. Donc, ils montrent effectivement que la précarité monte plus chez les hommes et chez les femmes. Voilà. Le niveau, un niveau, je pense que pour d'un plein, ça reste à peu près qu'il va falloir. Maintenant, ça c'est intéressant. Je ne doute pas que, je dis vraiment, comme ici, je pense qu'il y aura un intérêt métatique pour ce genre d'indicateur. En tout cas, je suis très content d'une chose. Je n'ai pas construit les choses pour arriver à ces résultats-là, hein. Ne me faites pas dire, vous ne pensez pas ce que je n'ai pas fait. Mais en tout cas, si je vois un peu, toute une série d'autres indicateurs, par exemple, le même rendez-vous, ou de précarité énergétique, ce genre de courbe correspond beaucoup plus à ces indicateurs que le taux de pauvres. qui, je le dis, vous aurez compris, même pour moi, que vous pouvez l'oublier. Moi, j'aimerais autant qu'on mette ce placard, qu'on mette ça au placard, parce qu'aujourd'hui, c'est un indicateur qui est devenu notre. Alors maintenant, on peut discuter à l'infini, je vais vous dire moi-même, parce que je pense, je vais essayer de faire dans la suite, mais au moins, on a déjà a priori quelque chose qui tient un peu plus d'un autre. Évidemment, attention à ne pas tirer des conclusions au transit. Pas de précipitation, c'est le début des travaux. On sent qu'il y a peut-être des raisons pour mieux comprendre l'augmentation des messages envoyés par le terrain, des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus nombreuses. Attention aussi, ça c'est l'élément le plus important comme critique méthodologique, c'est que les ressentis peuvent évoluer. C'est-à-dire que, être chômeur en 1999, demander un emploi en 1999, où il n'y a pas la dégressivité, où il y a moins de risques d'effectu, c'est pas la même chose que le ressenti d'un demandeur d'emploi aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose, ça je pense que, puisqu'on n'a pas fait des recherches, qu'on n'a pas interrogé les gens tout au long de cette période, ça je pense qu'à cette question méthodologique, qu'on ne sera jamais répondu. Je ne pense pas qu'on ait des informations quelque part dans des enquêtes faites régulièrement. Peut-être, mais je ne pense pas. Ne sont pas intégrés dans une telle démarche l'évolution des personnes qui ont été précaires. Quelle est l'importance ? C'est évidemment, dans toutes les personnes que j'ai recensées et qui me permettent de construire l'indicateur de précarité, il y a des gens qui le sont depuis un jour et il y a des gens qui le sont depuis dix ans. Il faudra nuancer un petit peu, je pense que c'est différent. Et surtout, ce qui n'est pas intégré non plus, c'est le vécu des non-précaires. Donc, comment est-ce que, ceux qui ne sont pas dans les catégories reprises dans l'indicateur de précarité, comment est-ce qu'ils vivent les choses ? Quel est l'impact sur leur crainte à eux et leurs incestitudes pour le futur et qu'ils expriment d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes, « Depuis mes enfants ont une vie moins facile que la mienne » ou « Je n'aurai jamais la retraite dont je pense avoir besoin, etc. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite ? Peut-être le plus productif, me semble-t-il, pour d'abord voir si tous ces travaux préliminaires ont du sens, c'est justement de tenir compte des parcours. Je pense que ce n'est pas la même chose d'avoir été précaire et de le redevenir, de ne pas l'avoir été, etc. Donc je pense qu'il faut tenir compte des parcours qui permettront en quelque sorte de donner une intensité à l'indicateur de précarité que j'ai élaboré et surtout établir des ponts avec des résultats d'autres enquêtes ou d'autres banques de données. Et ce que je vais maintenant explorer à partir de ceci, c'est de voir si l'augmentation des antidépresseurs, qui est un sujet sur lequel les mutualités et d'autres ont beaucoup travaillé, si on peut la différencier en fonction des catégories que j'ai établies. Et ça, je pense que ça donnera, et tous les premiers essais que je fais, je pense que je tiens à quelque chose, mais dans ce cas-ci, donneront un peu plus de solidité à ces questions. pour terminer, point de vue normatique. Ici, je vais quand même essayer de répondre un peu à la question. Se donner des outils et données pour comprendre et acheter. Première chose, c'est lier croissance et précarité dans le sens que l'idée. Parce que, il y a un parallèle entre l'indicateur de précarité et la croissance. On a bien eu de la crise, évidemment, mais pendant toute cette période, 99-2015, qui est couverte par un indicateur de précarité, l'activité économique continue, la croissance continue. Et quels sont donc les mécanismes ? Alors, on en pressent certains, oui, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Quels sont les mécanismes entre la croissance et l'augmentation de la précarité ? Ça, c'est une première gamme de recherches. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de travaux dans ce sens-là, pour le moment. En Belgique, il y a encore moins qu'on était dans ce sens-là. Deux, je propose, pour toutes sortes de raisons, d'abord pour ouvrir le jeu, pour ouvrir le débat, de se pencher de manière approfondie sur la question des budgets standards. Et surtout, à mes yeux, pour introduire les deux choses qui me semblent importantes aujourd'hui dans le débat, on ne peut plus mettre les ménages dans le même sac. Il faut aller beaucoup plus loin dans la distinction des besoins et l'objectivation des situations. Et d'autre part, parce que c'est une réflexion fondamentale par rapport à la croissance. De quoi est-ce qu'on a besoin de faire ? Quels sont les besoins incontournables ? Et notamment, dans quelque chose, dans une perspective qui me semble importante, c'est que, je pense, autant il y a, dans certains publics, une surconsommation, une surconsommation de mobilité, une surconsommation d'information, une surconsommation d'énergie, autant dans certains ménages il y a une sous-consommation. Et donc, la réflexion sur les budgets standards, surtout si elle est participative, comme on essaie de le faire dans certains pays, comme on essaie de le faire chez nous aussi, je pense qu'elle peut donner un socle à certains débats. Mais je pense qu'il ne faut pas parler que de surconsommation, il faut parler de sous-consommation. Et ça permet, peut-être, alors, d'intégrer d'autres catégories publiques dans le débat sur la décroissance. Alors, la deuxième chose qui me semble évidemment incontournable, c'est l'individualisation des droits. Et là, j'ai un lien très clair entre la précarité et la décroissance. Il faut tout faire, mais vraiment tout faire, pour que les solidarités courtes, les partages des équipements, le partage des logements, etc. soient rendus le plus facile possible et ne soient pas pénalisés. Que derrière la question d'individualisation des droits, je pense qu'il y a des questions philosophiques et éthiques, mais il y a aussi des questions environnementales. Si deux personnes acceptent de vivre ensemble, c'est mieux à tout point de vue. J'insiste bien, je parle de ménage, quelle que soit la relation entre les deux, ou les trois, ou les quatre, hein, ménage, c'est au sens très large, c'est au sens statistique du terme, pas du tout au sens ménage d'une famille de parents de deux enfants. Parenthèse, il faut évidemment que cette individualisation concerne aussi l'assistance. Et ceci est un objectif à la fois social et écologique. Alors, ça c'est un débat, notamment quand je lis le programme de certains partis, c'est assurer les droits minimaux sous forme de consommation minimale. Il nous renvoie au débat sur le budget standard. Par exemple, en matière de mobilité, où il y a à la fois sur et sous consommation. Cette approche-ci s'oppose clairement, et je l'assume, à ceux qui défendent une mobilité totale. Une gravité totale en matière de mobilité. Je pense qu'on ne répond pas aux besoins et je pense que ça augmente la mobilité, ça conduit à des surconsommations, ça moi j'en suis absolument convaincu. et je préfère donc une consommation minimale assurée à tous, donc finalement un revenu de base, assuré sous forme notamment de mobilité, plutôt qu'une consommation gratuite pour tous. Parce que je pense qu'il faut évidemment pouvoir continuer à envoyer des signaux au prix sans casse sociale. C'est l'éternel débat que j'ai avec une certaine gauche. TVA à 6% sur l'énergie pour tout le monde. C'est pas une chose. On fait un cadeau aux riches. On empêche d'intégrer le coût réel de l'énergie dans les choix individuels. Par contre, donner une consommation minimale d'énergie à chacun, ça va beaucoup plus dans le sens du budget standard et ça va beaucoup plus, me semble-t-il, dans la conciliation entre le social et l'écologique. Bien sûr, des consommations collectives vraiment accessibles et sécurisées. Ça, ça fait notamment référence à ce que je racontais tout à l'heure sur l'importance de l'enseignement pour les familles les plus pauvres. Construire une culture et un environnement économique et juridique favorables à l'éducation et le prêt. Et là, de nouveau, je pense qu'on rencontre à la fois des questions de précarité et des questions écologiques ou de décroissance. C'est évidemment l'usage plutôt que la propriété. Et enfin, j'en viens à la dernière partie et j'en ai terminé, rassurez-vous. Si je garde un peu un certain nombre d'éléments que j'ai cités dans les définitions, cela ne fait que me renforcer dans l'idée qu'on ne peut pas résoudre la question sociale uniquement avec des revenus. Il faut le faire, mais pas uniquement. Cela rencontre toute une série d'observations qui ont été faites notamment sur base des observations électorales aux États-Unis, de votes au Brexit, etc. Il y a un courant de pensée qui monte très fort pour le moment. Il y a des traces même dans nos journaux quotidiens. C'est l'idée que les gens ont besoin de travailler au moins autant que d'avoir des revenus. De participer au moins autant que d'avoir des revenus. Et donc mon projet à moi, comme ça je l'aurais dit, mais après je pense que Daniel va rebondir, ou va prolonger, c'est pour ça que je pense profondément qu'il n'est pas question de distribuer un revenu de base qui permettrait à des personnes de s'abstraire totalement dans la société. Et donc moi ce que je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre, et c'est la véritable réponse à la possibilité réelle d'essayer à tout le monde de se réaliser, c'est qu'il faut garantir dans de bonnes conditions un accès équilibré à trois types d'activités. Le travail sous forme d'un emploi, bien sûr. La production de richesses. Quelle que soit l'évolution technologique, la digitalisation et tout ça, il continuera à y avoir des besoins dans la société de s'occuper des personnes âgées, enseignées, sécurité, chauffeurs de stick, tout ce que vous voulez. Les activités de soins, activitécaire en anglais, et les activités pour sortir. On doit sortir du départ, soit on donne un emploi, soit on donne un revenu, et de plus en plus on impose un emploi si on veut avoir des revenus. Donc il faut transformer l'approche, transformer le point de vue, et dire chacun d'entre nous doit, en tout cas peut être dans des conditions, doit être dans des conditions pour participer à ces trois types d'activités, et en faire, en quelque sorte, ce qu'on appelle un portefeuille d'activités. C'est donc pour la raison pour laquelle, évidemment, je suis éminemment porteur du projet d'un revenu de base, et que pour faire le lien entre un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées aujourd'hui, qui sont celles du séminaire, je pense qu'on tient là, avec les autres outils. Et peut-être, peut-être, j'avoue ne pas avoir assez exploré ces possibilités jusqu'à maintenant, qu'une partie du revenu de base soit donnée sous forme de consommation minimale, peut commencer, je pense, à construire quelque chose où on dépasse la question de la pauvreté telle qu'elle est abordée aujourd'hui dans notre société. Je vous remercie pour votre attention. Alors, un grand merci vraiment pour cet exposé. Simplement pour compléter, pour préciser, pour ceux qui ne le savent pas, le revenu de base proposé par Philippe Lefay était aujourd'hui de 600 euros par personne, de 300 euros pour les enfants. En plus, par ailleurs, encore, c'est-à-dire, à ne pas remplacer l'assurance, par les soins de santé, c'est-à-dire le remboursement qu'on a fait. Et, apparemment, ce serait, on dit, finançable, sur la base d'un financement complémentaire pour lequel il y a déjà un plan. Et surtout, le gouvernement n'est pas réactif. Mais, Daniel, voilà. Merci. Je suis très, très honoré d'avoir l'occasion d'être discutant, répondant de Philippe Lefay. Ça fait longtemps que je suis parti des admirateurs anonymes qui visent avec beaucoup d'intérêt qui attendent, avec habilité, les petites notes, toujours soigneusement documentées, que vous distillez à intervalles réguliers sur les titres services, sur les étudiants, au CPS, sur la crédibilité du programme socio-économique du PTB, etc. Je crois que je vous ai déjà écrit à plusieurs reprises que j'étais un admirateur anonyme mais finalement, je ne sais plus si à donner plus. Mais c'est vrai. Alors, pour donner la réponse, je voudrais endosser un peu la... mais pour qu'on me comprenne bien, les besoins et l'exercice pour lancer la discussion, endosser la posture du vieux social-démocrate attaché à la sécurité sociale actuelle. Je vais un peu surjouer ce rôle pour les besoins et l'exercice, avec le but de nourrir la discussion. Et dès lors, par avant, je pense qu'une objection qui pourra m'être avancée, opposée, tout à fait à juste titre, c'est que, dans ce que je vais dire, il sera bien question, en tout cas en filigrane, de précarité, mais fort peu de décroissance. Et ça, c'est évidemment une objection tout à fait importante. Alors, je vais réagir, mais donc c'est un peu improvisé, évidemment, en trois temps, une dizaine de minutes, juste comme ça, maximum ? En trois temps. D'abord, dans un premier temps, je vais réagir à la critique qui a été formulée à propos de l'indicateur actuel de pauvreté, l'indicateur ou bien de pauvreté. Très brièvement, parce que j'ai fort peu d'expertise sur la question. Dans un deuxième temps, qui sera plutôt le cœur de la vraie réaction, je vais un peu rebondir sur ce qui était le tout dernier élément de l'intervention, à savoir la proposition de consacrer, de mettre en place demain, un revenu basse, une allocation universelle. Et puis, troisième et dernier temps, je terminerai, là aussi, très brièvement, suggérant que peut-être, peut-être, sur une hypothèse, y a-t-il d'autres priorités. Alors, premier temps, sur le taux de pauvreté, je vais être très bref, parce que, ici, c'est un peu Bécassine qui s'aventure dans la méthodologie des mesures de pauvreté. j'ai fort peu d'expertise là-dedans. Je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'améliorations méthodologiques qui sont possibles sur les collectes de données, etc. Simplement, je voudrais accentuer un point, mais il me semble quand même qu'un avantage majeur du taux officiel de pauvreté actuel est qu'il s'agit d'un indicateur relatif de pauvreté, pas d'un indicateur absolu. Et quand on évoque des indicateurs alternatifs du type mini-budget, budget standard, besoin de base, je trouve un peu réticent à expliquer ceci brièvement. Je crois qu'on peut bien mesurer l'intérêt, la pertinence de l'indicateur européen de pauvreté en contrastant avec l'indicateur américain prééquivalent Outre-Atlantique. Comment ça marche aux États-Unis ? Aux États-Unis, la pauvreté, on est officiellement pauvre, et c'est important, on est officiellement pauvre, on a droit à un certain nombre de prestations sociales, donc ce statut ouvre des droits. On est officiellement pauvre quand on a des revenus qui sont inférieurs au coût d'un budget alimentaire de survie multiplié par 3. Si on a moins que 3 fois le coût d'un budget qui permet de se nourrir, de survivre, on est pauvre. Et donc, on a un point de référence qui est fixe. Ce point de référence est toujours le même, il n'évolue pas au fil du temps, c'est que faut-il pour pouvoir manger fois 3. Et alors, il me semble que ce type d'indicateur, mais dans la logique du budget minimum, du budget standard, c'est vraiment quelque chose de proche, c'est qu'on peut finalement identifier quelque chose comme une essence, une substance de la pauvreté. on est pauvre ou non, selon qu'on peut satisfaire ou non un certain nombre de besoins archi fondamentaux, par exemple, se nourrir, par exemple, éviter la faim. Alors, on peut comprendre l'idée, mais je trouve que ça pose quand même beaucoup de difficultés. Par contre, comment on procède au niveau européen ? Tu as critiqué l'indicateur, mais je ne sais plus si tu l'as rappelé, mais non, l'indicateur européen, c'est quoi ? On est pauvre lorsque ses revenus sont inférieurs à 60% du revenu national médian. Le revenu médian, c'est le niveau de revenu qui partage la population dans un pays en exactement deux moitiés strictement équivalentes, la moitié à plus, la moitié à moins. Lorsqu'on a moins que 60% de ce revenu médian, on est confronté au risque de pauvreté, au risque ou au seuil du risque de pauvreté. Mais donc ici, il me semble que le présupposé est qu'on ne peut pas définir, capturer une essence de la pauvreté, dire dans l'absolu ce que c'est pauvre. Non, on est pauvre dans une société donnée, à une époque donnée, selon qu'on est confronté ou non à la privation économique par rapport à ses pairs, par rapport à ceux qui nous entourent. On est pauvre lorsque son niveau de vie, son pouvoir d'achat est significativement en décalage, significativement à la traite par rapport à celui des autres. Et il me semble que dans cette conception-là, une conception relative de la pauvreté, on met beaucoup plus, on ne met pas l'accent sur la quantité minimale d'argent, la quantité minimale de biens qui est essentielle. On met l'accent sur les écarts, sur la distance qui nous sépare par rapport aux personnes qui nous entourent. Avec effectivement ce paradoxe que si une société, si un pays connaît une crise économique importante et que les revenus diminuent, eh bien le taux de pauvreté peut diminuer lui aussi parce que les écarts se resserrent. C'est un paradoxe, évidemment, mais ça dit quand même quelque chose de l'état d'une société, ça dit quand même quelque chose de l'état des rapports et des positions relatifs des uns et des autres. Et donc, quand on dit, j'ai dit que je jouais un peu à vocabudier, quand on dit qu'on observe que la précarité observée à partir d'un certain nombre de choses explose, qu'on a du plus de 50% en 5 ans, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Voilà, simplement certaines réticences, il me semble important en tout cas de continuer, à côté éventuellement d'un indice de privation matérielle, de continuer à se référer à un indice relatif du type de celui de l'indicateur officiel européen. Alors, j'en viens à ce que je pensais être le cœur de l'intervention, à savoir la toute fin de celle-ci, la piste d'allocation universelle du revenu de base, donc l'idée de distribuer à toute la population de manière inconditionnelle un revenu d'un montant fixe, un montant prédéterminé, qui ne tienne pas compte des situations de vie personnelle, qui ne tienne pas compte du niveau de richesse personnelle et qui ne tienne pas compte du rapport au travail, de la disposition à travailler, de la disponibilité pour le marché de l'emploi. Alors, pour un peu, de nouveau lancer le débat, je voudrais d'abord peut-être écarter, dire, ce que je pense de deux objections qui sont très régulièrement opposées à cette idée, deux objections qui me paraissent erronées, et puis, en revanche, je voudrais dire ce qui nous paraît problématique. je dis tout de suite que sur cette question, comme sur d'autres, d'ailleurs, je suis largement agnostique, donc je n'ai pas de point de vue définitif parfaitement tranché, j'ai peut-être des réticences, je voudrais dire, dire les gains. Alors, quelles sont peut-être les mauvaises raisons d'être opposées à l'allocation universelle, mauvaise raison de disqualifier d'idées ? Il y en a un certain nombre, mais il y en a deux que j'entends très régulièrement sur lesquelles je voudrais revenir. La première idée, première raison, premier argument pour lequel l'allocation universelle est souvent présentée comme une idée dangereuse, c'est que, en quoi ça consisterait, de quoi s'agirait-il ? Il s'agit de mettre tout l'état providence à la poubelle, il s'agirait d'abolir la sécurité sociale et, en lui et place de celle-ci, de garantir à chacun un montant fixe, un montant très déterminé pour vivre. Alors, c'est vrai que ce scénario a déjà été proposé par le passé, aussi bien à droite que dans une certaine gauche utopiste, ça reste proposé aujourd'hui par certains, plus tard qu'hier soir, j'étais à un débat à l'UCL avec notamment Yannine Vanneport en présence de Georges-Louis Boucher dans la terre du maire qui propose aussi, on met à la poubelle la sécurité sociale à part la couverture des gros risques en soins de santé et on donne à tout un chacun 1000 euros. 1000 euros tous les mois, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est vrai que ce scénario circule, mais en fait, il me semble que, pour bien cadrer le débat, le scénario, la piste dominante aujourd'hui dans les débats sur la location universelle, c'est celui qui a été évoqué par Philippe, mais très rapidement, c'est celui de venir plutôt glisser en dessous de la sécurité sociale, à la base de la sécurité sociale qui serait maintenue, un revenu socle, un revenu de base auquel on pourrait continuer à, qu'on pourrait cumuler avec d'autres prestations et donc, il ne s'agirait pas de supprimer le salaire minimum, les allocations de chômage, la régulation du temps de travail. Donc, autrement dit, allocation universelle, je ne veux pas nécessairement dire allocation unique, ce ne serait pas nécessairement un revenu pour sort de notre compte, tout dépend en réalité du scénario qu'on promeut, qu'on défend. Première objection. Deuxième objection qu'on entend souvent et qui me paraît un peu nuire de nouveau à la visibilité et à la clarté des termes du débat, c'est qu'au fond, l'allocation universelle, c'est une mauvaisité, ce n'est pas très opportun. Pourquoi octroyer un même revenu à tous riches comme pauvres aux 3000 SDF que compte Bruxelles comme Albert Freire ? Est-ce que vraiment Albert Freire a besoin d'une allocation universelle ? C'est une objection qu'on entend souvent. Mais en réalité, elle n'est pas pertinente. si on se réfère au scénario de l'introduction d'allocations universelles en complément de ce qui existe déjà et au financement de cette allocation universelle, de ce revenu socle au moyen de l'impôt sur le revenu qui est progressif. Pourquoi ? Parce que oui, demain, Albert Freire recevrait ces 200, 300, il faut s'accorder sur le montant en euros d'allocations universelles, mais sous l'angle de la fiscalité et de la parafiscalité, il contribuerait à concurrence de bien plus que ce qu'il recevrait. Nous sommes que ce n'est pas ça le point central. Alors, j'en viens alors à d'autres raisons, d'autres raisons peut-être de, enfin, nous sommes opposés, mais d'être méfiant, d'être un peu sceptique par rapport à la piste de l'allocation universelle. Il y a certainement beaucoup de raisons, j'en mentionne ici deux. Je dirais d'un point de vue, d'abord, sociopolitique, d'un point de vue sociopolitique, on peut s'interroger sur la plausibilité, je dis bien d'un point de vue sociopolitique, en termes de contexte, la plausibilité de la variante progressiste de l'allocation universelle, l'introduction de ce revenu socle, en plus, en complément, soutient tout ce qui existe déjà. Donc, j'ai bien dit qu'il y a différentes variantes, je m'intéresse à cette variante-là. Est-ce que dans la conjoncture actuelle, c'est un scénario crédible ? Moi, ce qui me frappe, ce qui m'interpelle, c'est que plus l'État-providence est mis sous pression, plus la sécurité sociale est confrontée à des pressions au démantèlement, plus on parle d'allocations universelles. Et je ne sais pas si c'est très bon signe, de ce point de vue, il y a peut-être certaines proximités entre la situation actuelle, le contexte climat actuel, et la situation des années 80, début des années 80, période d'austérité très forte, c'est à ce moment-là que l'idée, en tout cas en Belgique, est très fort apparue dans le débat. Et si, dans ce contexte-là, il me semble qu'on ne peut pas réfléchir la piste de l'allocation universelle en faisant tout à fait abstraction du contexte dans lequel elle s'insère, de l'état des rapports sociaux, l'état des rapports de force actuels. Et si on prend un scénario pessimiste, on peut redouter que l'introduction d'un revenu base, l'introduction d'un revenu socle rendrait moins inacceptable la dérégulation complète des relations de travail rendrait moins inacceptable, le renseignement drastique, le renseignement toujours plus marqué, des conditions d'octroi des autres prestations sociales. Mais je me situe bien ici exclusivement sur un plan sociopolitique. Deuxième raison, deuxième motif de perplexité, d'hésitation, si on fait abstraction de tout ce contexte sociopolitique pour quand même pouvoir réfléchir, se situer sur un terrain utopique, réfléchir au sérieux de la proposition. Je suis toujours un peu perplexe et hésitant en réfléchissant au montant qui est envisagé. Envisager deux grands scénarios. Le scénario, en tout cas, celui qui était présenté jusqu'il y a peu avant la proposition. Le scénario d'une allocation, je suis de Van Barys notamment, d'une allocation de 200, 250, 300 euros d'un côté, et de l'autre, le scénario d'Henri Gauss, par exemple, dans la gauche libertaire, la gauche topiste, d'un revenu inconditionnel suffisant pour vivre, en un temps beaucoup plus important. Et donc, je répète que je joue un peu avant qu'à Nidia, je force un peu le trait. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que selon qu'on est dans le premier ou le second scénario, on n'occupe pas entre soit une allocation, je vais être excessif, un peu gadget, ou de l'autre côté, une allocation qui va avoir pour effet de salarier l'exclusion, de rémunérer l'exclusion, et donc encourager la coupure au lieu de la société. Sur le premier scénario, le scénario d'une allocation universelle de 200, 250 euros, finalement, quel va être l'apport, quelle va être la plus-value de cette allocation universelle ? Alors, on dit, pour la défendre, notamment, par exemple, ça met le demandeur d'emploi, ça met le travail précaire en position de force, ça met en position de mieux négocier, ça met en position de refuser les offres d'emploi qui sont franchement pas terribles. Est-ce que vraiment, oui, on met le chômeur dans cette posture-là, dans cette situation-là, avec 200 euros par mois ? Là, j'avoue, je reste un peu perplexe, un peu hésitant, je ne suis pas sûr de vraiment voir l'apport, la plus-value, compte tenu des pas existants de la sécurité sociale. Si on se dirige, par contre, à l'autre bout du spectre, vers une allocation universelle beaucoup plus élevée, une allocation beaucoup plus généreuse qui permet de vivre, qui permet de se libérer de la contrainte du travail, là, les effets, évidemment, seraient beaucoup plus substantiels, les effets seraient beaucoup plus marqués, mais est-ce que ces effets seraient tout à fait réjouissants ? Je ne sais pas, je suis hésitant dans le sens où on entend parfois du côté des porteurs de cette proposition, ce sont des accents assez libertariens, et ça va permettre à chacun de poursuivre sa propre conception de la vie bonne, de faire ce qu'il a envie de faire, ça va accentuer la liberté de choix, ça va donner des options supplémentaires à chacun. Moi, je me demande si, dans ce scénario-là, on ne s'illusionne pas un peu sur les capacités de choix réelles des individus. Alors, je sais qu'en disant ça, ça fait très vite paternaliste, ça fait vieux social-démocrate, est-ce que c'est à nous de dire à la place des désintéressés, à la place des personnes pauvres, ce qui est bon pour elles ? Je mesure bien l'objection que c'est un peu paternaliste, mais oui, moi, il me semble qu'il faut quand même prendre au sérieux les inégalités en termes de ressources culturelles, sociales, psychologiques. Il faut prendre au sérieux les fragilités des personnes et je ne suis pas sûr qu'en donnant à tout un chacun un montant aussi élevé, un montant aussi généreux, délibérément déconnecté de conditions, de l'accompagnement, on met réellement tout un chacun en mesure de faire des choix réellement libres. Je prends l'exemple du genre, on dit, c'est une manière d'allocation universelle, c'est une manière de reconnaître le travail, entre guillemets, le travail informel des femmes. Tout à fait, mais d'un autre côté, ce que l'un des premiers effets de l'introduction d'une allocation universelle généreuse, élevée, ce ne sera pas de refouler vers la sphère domestique, une part très significative des femmes qui sont à la marge sous le marché du travail. C'est une question, une interrogation, mais je suis en tout cas réticent quand on dit consacrons une allocation universelle, ça va être un gain massif sur le plan de l'égalité de genre, je suis un peu perplexe à ce niveau-là. Alors, troisième et dernier temps, très rapidement, ce qu'il y a dans le milieu avec les vieux sociodémocrates, c'est qu'ils répètent un peu toujours la même chose, les mêmes objections, mais ils ne proposent pas grand-chose. Alors, il n'y a peut-être pas grand-chose, à vrai dire, à proposer, si ce n'est que, pour ma part, je serais peut-être plus favorable, plus partisan, en manière générale, du fine-tuning. Il y a peut-être des réformes plus ponctuelles, plus, en apparence, technocratiques, mais vraiment pas négligeables, à apporter à notre système de sécurité sociale actuelle pour qu'il tourne mieux. Exemple, mais ça a été mentionné, l'individualisation des droits sociaux. Aujourd'hui, on ne touche pas la même chose selon qu'on est chef de ménage, isolé, cohabitant. Donc, on pénalise, la solidarité informelle, on pénalise, la solidarité familiale, puisque si on se met en ménage, en colocation avec quelqu'un, on va toucher moins, beaucoup moins, que si on vit seul. D'où un jeune chèque la souris franchement bloc entre les institutions de sécurité sociale et les individus avec le phénomène des sommets fictifs, etc. Et là, par exemple, sur ce plan-là, je trouve que l'argumentaire en faveur de la location universelle, un même revenu pour tous, met bien le doigt sur quelque chose qui coince, quelque chose qui est problématique dans notre système de sécurité sociale actuel. La question, c'est, est-ce que pour autant, le remède, c'est nécessairement l'allocation universelle ? Est-ce que pour autant, on ne pourrait pas apporter, résoudre ce problème en individualisant les prestations sociales, ce qui n'implique pas nécessairement de consacrer une allocation universelle à un même revenu de base pour tout le monde, sans conditions et sans considération pour le niveau de richesse ? Pour terminer, un autre exemple, par exemple, de mesures, de réformes que l'on pourrait prendre en matière de sécurité sociale qui, je me demande, ne serait pas plus urgent, plus important, c'est le suivant. de mon point de vue, quel est l'aspect de la sécurité sociale, le plus grand scandale dans la sécurité sociale actuelle ? C'est quelque chose dont on ne parle jamais, c'est les modalités de calcul des cotisations sociales des indépendants. Quel rapport avec la précarité, me direz-vous, les Gros Bonnets ? Non mais les indépendants, il y en a un million en Belgique, et le taux de pauvreté parmi les indépendants est beaucoup plus élevé, astronomiquement plus élevé, que chez les salariés. Parce que les indépendants, ce n'est pas que les Gros Bonnets, c'est aussi les agriculteurs, c'est les artisans, c'est l'oulanger du coin, ce sont les avocats et les avocates qui défendent la veuve et l'orphelin. Comment est-ce qu'on calcule aujourd'hui les cotisations sociales dans le régime des indépendants ? On paye 22% de cotisations jusqu'à un certain niveau de revenu, au-delà d'un certain niveau de revenu, on paye 14,16%, et au-delà de tout ce qui dépasse un second seul, on paye 0. Aujourd'hui en Belgique, sur tout ce que gagne, toute la portion de son revenu qu'un indépendant gagne au-delà de 88 000 euros brut par an, il n'y a pas 1 euro de cotisation. D'où une sécurité sociale qui est parfaitement misérable. Est-ce que ça, finalement, le caractère dégressif de cette parafiscalité, est-ce que ça, ce n'est pas, je pose simplement la question de tout le débat, une préoccupation, un chantier plus urgent que celui de donner à tout le monde 200, 300, 1000 euros pour lui permettre de faire ce qu'il veut. Alors, tout le monde a donné un vrai travail de discutant. Bon, évidemment, tu joues évidemment sur les caricatures, enfin, sur les extrêmes, sur l'ordre d'une base, évidemment, sans aventurer sur le juste milieu proposé par le parti du fait. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir une discussion là-dessus. Sur ce tout, un des points, et sur toute la question technique, c'est vrai, c'est ce que tu dis par rapport à la dégressivité des cotisations. ceci étant dit, les cotisations, elles vont diluiter le revenu imposable. Donc, par hypothèse, si tu ne payes pas les cotisations sur des tranches supérieures, ça ne peut pas de la même caisse. D'accord. on va parler à la même caisse, et c'est important dans les bases socio-économiques, et il faut qu'il y ait une gestion des flux de la sécurité sociale. d'accord.